– Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais peut-être vous faire rougir de ces intellectuels que je lis et qui me semblent compter aujourd'hui. En tant qu'universitaire, vous êtes un travailleur exceptionnel. Quand on vous lit, quand on vous suit, on est étonné par votre capacité de production, qui est considérable, et par sa qualité. Vous êtes philosophe de formation et assez rapidement, me semble-t-il, vous êtes intéressé à l'esthétique. Il n'est pas impossible d'ailleurs que cette évolution ait bénéficié de votre pratique musicale, puisque en plus d'être un enseignant-chercheur et un critique, vous êtes un musicien. Et cela importe pour moi. J'ajouterai que vous êtes de celles et de ceux qui ont décidé de prendre le risque d'articuler la réflexion universitaire et ses exigences avec la nécessité d'être présents dans la cité, au cœur de celle-ci, et donc parfois dans la presse et dans les médias. Et ce, afin de vous adresser à toutes celles et à tous ceux qui cherchent à analyser leur rapport au monde et à l'assumer plutôt qu'à le subir. C'est ce qui fait de vous, si vous m'autorisez un emprunt à la langue ancienne, c'est ce qui fait de vous un rencontreur, c'est-à-dire un passeur, mais un excellent passeur, sachant entrer avec aisance dans la pensée de celles et de ceux sur lesquels il se penche. Vous êtes un passeur et vous êtes un scruteur, un scruteur du contemporain mettant en œuvre un patient décryptage des processus conscients et inconscients d'intellection du réel et de la création. Alors, avec cette présentation sommaire, je dois dire que j'ai été... Je vous connaissais, je connaissais vos livres, je connaissais vos articles. J'ai été absolument abasourdi par ce livre consacré à Éloire Glissant. Il y a, me semble-t-il, une actualité de Glissant aujourd'hui. Il y a dix ans, le 3 février 2011, Édouard Glissant nous quittait. Dix ans, c'est peu et c'est néanmoins beaucoup. Sur cette planète, on proie à la mondialisation, laquelle a notamment pour conséquence une accélération prodigieuse de l'histoire. Et elle a aussi pour conséquence l'exacerbation des tensions dont elle est porteuse. Alors, en ce février 2021, dix ans après la mort d'Édouard Glissant, je suis vraiment heureux de dialoguer avec vous et de vous demander si, dix ans après sa disparition, Édouard Glissant a encore, non pas une actualité, la preuve en est, mais un caractère opératoire. Est-ce que sa pensée a encore un caractère opératoire ? Est-ce que sa pensée nous aide à comprendre, à saisir, à ne pas être dupe de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que ce soit la dévastation écologique et environnementale, que ce soit les questions raciales aux États-Unis et ailleurs, et y compris dans notre pays, que ce soit l'intégralité du mouvement social ? Est-ce que, pour comprendre le monde, nous avons besoin d'Édouard Glissant ? Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette très généreuse présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous et d'échanger ensemble et de pouvoir partager un petit peu mon travail. Et comme l'a dit Jean-Michel Deveza, ce livre qui vient de sortir, Édouard Glissant, déchiffrer le monde. Oui, je suis effectivement sensible à la manière dont l'œuvre d'Édouard Glissant, qui, comme vous l'avez dit, nous a quittés il y a dix ans, résonne aujourd'hui dans notre monde et même résonne de plus en plus. Et les actualités immédiates, puisqu'il y a différents types d'actualités, évidemment. Et ce que nous avons traversé tous ensemble, le monde entier, a traversé une année 2020 extrêmement singulière, absolument hors du commun, avec la pandémie mondiale qui nous a frappés. Et puis sur d'autres sujets, évidemment, la pensée, les idées, l'œuvre d'Édouard Glissant, qu'il faut redécouvrir, qu'il faut penser, parce qu'elle nous accompagne, oui, et d'une grande force, d'un grand intérêt. D'abord, c'est une œuvre originale, c'est une œuvre très originale, très singulière, véritablement unique, comme l'est évidemment celle des grands penseurs, des grands écrivains. Mais à plus d'un titre, l'œuvre de Glissant a une singularité, et je pense qu'on va essayer de la présenter sous cet angle-là, vraiment cette approche unique et singulière, et effectivement, les bouleversements du monde. Parce que c'est déjà ce qu'avait fait Glissant. Glissant est un penseur, pour le présenter en quelques mots, il y a multiples façons de le présenter, un penseur qui a traversé effectivement le XXe siècle. Il est né en 1928, et il est mort au début du XXIe siècle, en 2011. Il a vraiment accompagné les bouleversements du monde, et il nous a apporté un certain nombre de notions, de concepts, pour penser la diversité des situations et des événements qui nous touchent. Et je pense que, en tout cas, c'est la force des grands écrivains, des grands penseurs, évidemment, de continuer à vivre par leurs idées, à vivre par leurs pensées, dans notre temps présent, et de pouvoir accompagner les bouleversements. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai été frappé, que non seulement l'année 2020, mais tous les épisodes précédents, tout ce qu'on a vécu récemment sur de multiples plans, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient intellectuels, culturels, Glissant, véritablement, nous offre tous les moyens, aujourd'hui, de réfléchir aux grands enjeux du monde. Parce qu'il les avait déjà pensés à son époque, qu'il avait déjà anticipés, presque, d'une certaine façon, des idées qui sont très novatrices, et qui sont très utiles pour penser notre présent. Alors, permettez-moi, nous n'allons pas faire de l'histoire littéraire. Nous n'allons pas faire de l'histoire littéraire, mais on va essayer de situer Glissant. Glissant, de mon point de vue, je le lis ainsi, c'est un penseur, un poète, un romancier, un dramaturge. J'ai envie de dire, c'est un penseur du pas de côté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, par exemple, très jeune, est proche d'Aimé Césaire, et pas simplement parce qu'ils sont tous les deux martiniquais. Il y a, me semble-t-il, une grande reconnaissance de Glissant à l'endroit de Césaire, et en même temps, voilà un jeune Glissant qui, très tôt, n'ont pas prend ses distances avec Césaire, je ne vais pas employer cette expression, mais adopte une position à côté, à côté de Césaire, à côté de la négritude, et l'on voit bien qu'il y a un héritage, mais en même temps, il y a une spécificité. Est-ce que vous pouvez réagir à mes propos ? Je suis peut-être trop schématique, Aliocha. Non, vous avez raison. C'est effectivement une des grandes figures à la fois dont Glissant fut un compagnon de route. En tout cas, l'importance d'Aimé Césaire est évidemment centrale, notamment, comme vous l'avez dit, pour développer ce cri de l'Afrique, ce retour, évidemment, à la voie africaine, à l'être africain, qui est centrale dans les cahiers d'un retour au pays natal, le discours sur le colonialisme, toute l'œuvre d'Aimé Césaire, qui est une œuvre coup de poing, une œuvre de fulgurance, un cri, véritablement un cri du gouffre. Et l'œuvre d'Aimé Césaire, effectivement, appelle à retrouver l'être africain. Et du point de vue de Glissant, je reprends votre formule très juste du pas de côté, Glissant va, lui, davantage aller vers une sorte de prolongation, j'allais dire, un prolongement de la négritude, qui est, effectivement, non pas l'être poétique africain, mais l'étang caribéen de la créolisation. Et c'est des questions qui sont très importantes. Elles permettent d'illustrer ce que nous avons dit avant, c'est-à-dire, quelle est l'actualité, au fond, d'Edouard Glissant aujourd'hui ? Pourquoi il peut nous parler et nous aider, par son questionnement, à réfléchir à notre monde ? La question de l'identité. La question de l'identité, elle est évidemment centrale aujourd'hui. Elle est au cœur des débats politiques, au cœur des débats sociaux. Et Edouard Glissant a proposé une réflexion sur l'identité qui est très originale. Il oppose, il montre la distinction entre, d'un côté, l'identité racine, c'est-à-dire une identité qui renvoie, finalement, à un fondement unique, à une vision unique et fermée de l'identité. Et lui propose plutôt la notion d'identité relation. C'est-à-dire une identité qui est basée, non pas sur la genèse d'une origine unique, mais plutôt sur ce qu'il appelle la digenèse. C'est-à-dire, en fait, finalement, l'idée que l'identité renvoie elle-même à un processus, non pas à quelque chose de fixe, de limité, de fermé, de déterminé, mais finalement, l'identité est toujours un processus à venir, une relation, une identité relation qui renvoie davantage au multiple plutôt qu'à l'unique, renvoie davantage à l'ouvert plutôt qu'au fermé, renvoie davantage à l'hétérogénéité plutôt que l'homogénéité. Et glissant à cette phrase, il dit, là où vous mettez de la transparence, il n'y a pas qu'une seule histoire. Il y a des histoires qui se rencontrent, qui se parcourent, qui sont en relation. Et donc, finalement, il explique qu'il vaut mieux penser, essayer d'aborder le monde, justement, à travers ces multiples relations, ces multiples échanges, qui sont des processus qui produisent de l'inattendu, de l'imprévisible, de l'indéterminé, explique Glissant. Et c'est pour ça qu'il a, parmi les nombreuses idées qu'il nous a laissées, la notion de mondialité, la notion de tout monde, la notion d'opacité, il y a, parmi toutes ces notions, la notion de créolisation, qui est extrêmement importante pour comprendre, en fait, que nous sommes dans un processus toujours ouvert d'échanges et de transformation des identités, les unes par les autres. Et ces identités, évidemment, dans le monde, on le voit, évidemment, passent par des chocs, des relations qui peuvent être très brutales, des violences dans l'histoire. Et Glissant est un des grands penseurs, évidemment, aussi, des esclavages et des histoires des humanités, des sociétés qui ont été, évidemment, en violente relation, en violente rupture, les unes avec les autres. Mais il explique que les identités sont davantage des processus ouverts. Et c'est une notion qui est très, très importante et qui m'amène, si vous le permettez, à une autre notion que je trouve très, très importante chez Glissant qui peut nous aider aujourd'hui. C'est que Glissant nous dit qu'il faut éviter de voir le monde de manière monolithique, comme un seul bloc, comme quelque chose qui est totalement uniformisé, limité par une vision de l'un, de l'unique, de l'universel. Et Glissant, au contraire, propose la notion de mondialité. Et cette notion de mondialité est très, très riche parce qu'elle nous amène à penser le monde à travers, plutôt, la notion d'archipel. C'est aussi une idée, je pense, intéressante. Je fais comme ça un premier panorama. Oui, vous faites bien. Toutes ces notions qui se complètent dans l'œuvre de Glissant. Et comme vous l'avez dit, une œuvre très, très riche. La notion d'archipel m'intéresse beaucoup et elle m'interpelle lorsque, par exemple, je vois, je vais vous donner un exemple très concret, très simple, les langues que nous parlons. Vous savez que combien y a-t-il de langues dans le monde que nous parlons ? Parmi les chiffres des linguistes, il y a à peu près 7000 langues parlées dans le monde. et la moitié d'entre elles est menacée de disparition. D'ailleurs, la moitié du monde parle à peu près une vingtaine de langues et 4% de la population mondiale parle 97% de toutes les langues existantes. Par exemple, la Papouasie, il y a à peu près une centaine de langues qui est parlée. Le Nigeria, il y a 500 langues qui sont parlées. Et chaque langue qui est menacée de disparition, explique Glissant, c'est un imaginaire qui disparaît. C'est une culture qui meurt. Et donc, la diversité des langues est un enrichissement par la relation, par les relations que toutes ces langues entretiennent ensemble. Je vous donne une phrase de Glissant qui me semble très belle. Il dit « J'écris en présence de toutes les langues du monde ». Ça veut dire qu'en fait, Glissant est attentif à toutes ces singularités, toutes ces diversités du monde qui font une richesse, qui font la richesse du monde. Et, explique Glissant, qui sont en relation, qui sont en relation les unes avec les autres. Et Glissant veut justement travailler, penser, contre cette vision monolithique du monde, cette vision d'un monde en un seul bloc ou d'un monde avec des hiérarchies de langues, par exemple, avec des langues majeures et des langues mineures, des langues dominantes et des langues qui sont peut-être locales, régionales. Et donc, Glissant a toujours essayé de montrer la complexité qu'il y a dans la relation, effectivement, entre le local et le global, entre le ici-maintenant, le lieu où nous sommes et l'ensemble des lieux du monde. Et Glissant, effectivement, essaie de penser, nous permet de penser avec lui cette idée, justement, qu'il met en place en distinguant le territoire du lieu. Le territoire est justement quelque chose qu'on veut conserver, qu'on veut dominer, posséder un territoire, dominer un territoire, diriger un territoire. Et Glissant s'oppose à cette idée de territorialisation qui est une sorte de conquête et de vision dominatrice des régions du monde. Et pour lui, au contraire, il faut transformer les territoires en lieux parce que les lieux sont des espaces, justement, d'ouverture et la multitude des lieux, comme la multitude des langues, va faire archipel. Et notre monde, il faut essayer de penser notre monde comme cet ensemble archipélique de relations. Alors, si vous me permettez, Alieuscha, je vais rebondir sur votre propos. Sauf erreur de ma part, la phrase de Glissant que vous nous avez rappelée est tirée du traité du tout-monde et je ne vous reprends pas, mais Glissant ajoute, il dit ce que vous nous avez rappelé, j'écris désormais en présence de toutes les langues du monde et il ajoute dans la nostalgie poignante de leur devenir menacés. Alors, j'ai envie de vous entendre sur deux points. D'abord, sur la question de l'histoire et de la mémoire chez Glissant et ensuite, si vous voulez bien, vous m'avez tendu la perche, nous reviendrons sur cette question du territoire et du lieu. À propos de la mémoire, je crois que Glissant est à l'opposé d'une mémoire que je qualifierais de généalogique. Il refuse la verticalité, il refuse l'identité racine et donc, il n'est pas dans la généalogie. Il est plutôt du côté de l'observation, la scrutation, l'observation de la trace. Je me trompe, Aliocha ? Non, non, c'est absolument ça. Il y a d'ailleurs un des films auquel Édouard Glissant a participé, un film sur lui, qui se trouve, on voit Édouard Glissant qui est dans son île en Martinique à Lanscafar, dans un lieu qui s'appelle le Cap 110, qui s'appelle Mémoire et Fraternité, qui est un lieu justement consacré au naufrage des bateaux de la traite de l'esclavage et des populations qui sont mortes et des esclaves qui ont disparu de manière totalement anonyme. Donc, ce mémoriel, qui est très important, évidemment, est un travail effectivement de mémoire, un travail qui accompagne justement les mémoires. et l'importance de la mémoire chez Édouard Glissant, elle est justement dans un, comme vous l'avez dit, non pas dans un rapport généalogique, mais dans un rapport d'abord de pluralité des mémoires, d'ouverture des mémoires les unes avec les autres, et aussi de rapport à cet espace mémoriel qui est aussi un lieu de traversée, un lieu d'histoire et un lieu de traversée qu'il faut réhabiliter, se réapproprier. C'est ce que fait en fait le cycle romanesque. Édouard Glissant a écrit huit romans qui sont effectivement un cycle romanesque absolument passionnant qui va effectivement, vous avez rappelé par exemple le traité du Tout-Monde, mais il y a aussi un roman qui s'appelle Tout-Monde en 1993. Le premier roman, c'est La Lézarde. La Lézarde. Absolument. Voilà qu'Édouard Glissant a écrit, a publié à l'âge de 30 ans en 1958 et qui a reçu le prix Renaudot et qui est justement une réflexion sur comment finalement les petits, les lieux comme les îles, les espaces archipéliques ont un rapport qui est complexe et multiple à la mémoire parce que ce sont des lieux de passage, ce sont des lieux d'histoire autant que des lieux d'oubli et des lieux de traversée. Et donc, il explique très bien comment les îles, les archipels, les presqu'ils n'ont pas du tout le même rapport à la mémoire que la mémoire continentale, j'allais dire, que la mémoire qui est immédiatement transparente et accessible à elle-même. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans l'analyse que propose Édouard Glissant, c'est que la mémoire, elle est multiple et elle est partagée tout en étant évidemment aussi quelque chose qui est relatif, qui est subjectif, qui est lié aux histoires des peuples. Et il va toujours évidemment montrer, c'est ce qu'il fait par exemple dans le poème Les Indes, le poème Les Indes, c'est justement le poème de la déconquête. Il prend à revers, j'allais dire, la conquête de Christophe Colomb et il va montrer la désode, plutôt qu'une ode, la désode dans les Indes et il va donc montrer tout ce qu'il y a finalement d'éparpiller, de disséminer dans les histoires en prenant le point de vue par exemple des marins, en prenant le point de vue des esclaves, en prenant le point de vue d'une multitude de personnages différents pour montrer comment justement il y a un rapport qui est compliqué à la mémoire. Un personnage clé dans l'œuvre d'Édouard Glissant, c'est Papa Longuet. Oui. Papa Longuet, c'est un personnage essentiel qui est présent dès le premier roman dans La Lézarde et Papa Longuet, c'est un personnage qui est en fait la mémoire orale de l'île. Papa Longuet vit dans la jungle, vit dans la forêt, il est proche du fleuve La Lézarde et lui explique en fait comment la mémoire passe justement par une transmission orale, par l'oralité de la culture et cette oralité est menacée de disparition parce que le rapport de la mémoire n'est pas le même dans une culture orale ou dans une culture de l'écrit. Et donc, Édouard Glissant montre comment entre les générations, justement par exemple dans La Lézarde, on voit qu'il y a des jeunes héros et héroïnes qui veulent faire l'histoire de leur île, qui veulent faire l'histoire pour s'engager aussi politiquement dans la transformation de l'espace politique de l'île. Et il y a évidemment cette proximité avec Papa Longuet qui lui est dans un héritage plutôt de l'oralité. Donc vous voyez, ce qui est intéressant avec Édouard Glissant, c'est qu'il montre quand même la subtilité, la complexité d'une mémoire, soit orale, soit écrite, soit disséminée ou éparpillée, soit disparue et même interdite puisque la mémoire des esclavages, c'est aussi une mémoire dont des peuples ont été dépossédés par leur propre... ont été dépossédés de leur mémoire, ont été dépossédés de leur histoire, ont été dépossédés de leur culture, de leur langue. Donc il montre comment justement cette place de la mémoire, elle est présente partout et elle prend finalement aussi des aspects très différents. Et le rapport justement d'Édouard Glissant à la langue créole, il est très intéressant parce qu'il enrichit évidemment la langue d'une multitude aussi de langues présentes en fait au moment où il écrit. il y a dans la littérature d'Édouard Glissant une richesse de la langue qui est absolument passionnante à redécouvrir avec une modernité, un rythme, une répétition qu'il travaille au cœur même de la langue et il mobilise effectivement des références très très diverses. Vous savez, Édouard Glissant est un poète, un immense poète qui admire la langue de Claudel, de René Char, d'Yves Bonnefoy et il adore également aussi la langue, c'est dans ce rapport-là aussi, la langue de Césaire. Il adore aussi les langues du Moyen-Âge, la chanson de Roland ou des chansons de Troubadour. Et donc, on voit qu'Édouard Glissant est au carrefour d'une richesse des langues les unes par les autres et c'est ce qui fait aussi sa singularité, sa force. Alors, je voudrais que nous nous attardions quelques instants sur cette question de la mémoire et de la pensée de Glissant la concernant. Notre collègue François Noudelman a donné une jolie préface à votre livre et notamment dans sa préface, il écrit ceci « Sans oublier l'Afrique, la Caraïbe a inventé des imaginaires qui ne se réduisent pas à des productions africaines diasporiques ». Et il me semble que François Noudelman perce parfaitement la pensée de Glissant qui, concernant ces malheureux qui, par milliers, ont été réduits en esclavage et contraints de se retrouver au fond de cales des bateaux négriers, pour Glissant, il s'agit d'un transbordement, je le cite. C'est le terme exact qu'il emploie, transbordement, parce que Glissant estime que ces malheureux et leurs descendants dans la Caraïbe, aux Amériques, ne sont pas un peuple resté identique à lui-même, mais que c'est un nouveau peuple. Et en ce sens, ce nouveau peuple, bien sûr, doit, en quelque sorte, c'est un devoir à la fois moral, historique et politique, ne pas être amnésique, mais il n'est pas l'héritier en ligne directe d'une manière verticale et généalogique d'une mémoire africaine. C'est cela, je ne me trompe pas. Absolument, oui, et il y a d'ailleurs un très beau poème, j'invite tout le monde à le lire, un poème qui s'appelle Afrique, dans le recueil Le sel noir en 1960, où justement, Édouard Glissant s'adresse sur plusieurs pages à l'Afrique et il dit tu es à la fois la clarté et l'obscur, c'est-à-dire à la fois le proche et le lointain, le présent et le disparu. Et le rapport, évidemment, charnel, extrêmement puissant à l'Afrique, bien sûr, Aimé Césaire l'a mis en poème et il l'a montré également, et Glissant a aussi cet attachement à l'Afrique, mais dans effectivement un rapport qui est celui de la créolisation et donc du fait que les Caraïbes, les Antilles, c'est un espace où l'Afrique, les Afriques d'ailleurs, comme dit Alain Mabancou qui parle de la pluralité des Afriques, les Afriques rencontrent les Amériques. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est comment justement il y a eu ce transbordement qui a frappé avec toute la violence qu'on sait ceux et celles que Glissant appelle les migrants nus, ceux qui ont été absolument dépossédés de tout et qui sont arrivés en esclavage dans un total espace nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est comment justement Glissant pense, il a analysé par exemple les Amériques qui elles-mêmes sont multiples dans leur rencontre avec les Afriques. Et c'est ce qui fait que les Antilles, les Caraïbes, la Martinique sont aussi des laboratoires, en tout cas des espaces de laboratoires d'imaginaire, de transformation totale de rapport au monde. Les relations ne sont plus les mêmes, elles ont été totalement transformées. Et donc il y a tout un espace culturel en transformation, en bouleversement, en modification. et c'est ce qu'a analysé effectivement Édouard Glissant dans toute son œuvre. Lui-même a écrit un texte magnifique consacré aux mémoires des esclavages pour expliquer justement cette transformation, cet espace où justement les peuples ont été soumis, contraints à l'oubli, soumis à la perte. Et donc les Amériques et les Afriques se sont rencontrés et aussi les Europes ou l'Europe en tout cas d'une certaine façon évidemment puisque c'est dans ce lieu si singulier que Glissant pense justement le lieu en ouverture. C'est-à-dire que finalement les Caraïbes, les Antilles sont un espace justement de transformation véritablement des cultures, des langues, des histoires dans une pluralité totalement nouvelle. Alors il se trouve qu'Edouard Glissant et avec lui Patrick Chamoiseau, Jean Bernabé, Raphaël Confiant ont beaucoup insisté en prenant une image mais qui n'est pas une image à prendre à la légère, en prenant l'image de la cale des bateaux négriers en disant que c'est un chaudron, c'est un foyer, c'est dans la cale du bateau négrier que ce peuple nouveau se forge. Ces migrants nus, je reprends l'expression que vous avez rappelée de Glissant, ces migrants nus, dans la cale du bateau négrier, on leur prend tout, on leur prend leur langue, on leur prend leur langue parce que ces malheureux ne sont pas forcément du même univers culturel, ils parlent par la même langue. On les a achetés ici et là et on les met dans un bateau où parfois ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, dans l'île, dans l'île, dans l'habitation, sur la plantation, va apparaître, va naître, va émerger un nouveau peuple. J'ai envie peut-être d'une manière un peu provocatrice de dire mais la pensée de Glissant aujourd'hui, elle est difficile à saisir. je vois autour de nous des crispations sur les identités et si je comprends bien Glissant, la pensée de Glissant récuse toute ontologie de l'identité. Vous venez de nous expliquer avec beaucoup de pertinence et de clarté que sa démarche est une démarche d'ouverture exactement comme la mer Caraïbe qui est ouverte sur l'Atlantique. En aucun cas, il n'y a fermeture. cette vision de l'identité comme un processus, je serais tenté de dire un processus sans fin, c'est quelque chose peut-être difficile à comprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas le sentiment que cette pensée de Glissant risque d'être attaquée de tous les côtés parce qu'apparaissant comme étant trop complexe dans le monde qui est le nôtre, un monde qui schématise à outrance ? Je pense qu'elle puise justement toute sa force des limites de finalement toute notre, j'allais dire la tradition occidentale, la tradition européenne de la philosophie, c'est-à-dire la métaphysique, l'ontologie grecque, l'identité, le monde des idées. Il suffit de lire Platon où on a effectivement une vision de l'identité comme appartenant au monde des idées, c'est-à-dire un monde totalement fixe, un monde totalement identique à lui-même. Vous voyez, donc une sorte de redoublement de l'identité, c'est-à-dire l'identité est forcément quelque chose qui n'est pas remis en question. Et ce qui est très intéressant avec Édouard Glissant, c'est qu'il a tout de suite analysé, compris que les limites en fait de cette vision métaphysique, classique de l'ontologie. Il l'a compris à plusieurs titres. D'abord, il l'a compris lorsque il a participé, effectivement, vous l'avez dit, il a participé à 28 ans au premier congrès des écrivains et artistes noirs en septembre 1956 dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne où il était justement avec la délégation martiniquaise où il y avait Louis Achille, il y avait Franz Fanon, il y avait Aimé Césaire, mais il y avait aussi dans ce congrès qui rassemblait presque une centaine de participants du monde entier, il y avait des personnalités comme James Baldwin, comme Richard White, il y avait des personnalités comme Léopold Cédar Sangor, comme Marcus Zamprice et bien d'autres venus du monde entier, des Amériques, justement, des Caraïbes, des Afriques, même aussi d'Asie et d'Indochine. On était dans un mouvement justement qui, très soutenu, d'ailleurs, je le rappelle, par des personnalités comme Sartre, Camus, Gide, Picasso, qui a fait d'ailleurs l'affiche. Voilà, tout à fait, Michel Léris, très important pour l'anthropologie et Afrique fantôme, texte magnifique, fondamental. Et on voit très bien ici quel était l'enjeu. C'est évidemment les luttes anticoloniales, c'est évidemment la décolonisation et le combat contre, justement, l'impérialisme sous toutes ses formes et la domination coloniale qu'il faut combattre. Et cette lutte, évidemment, Glissant l'a incarnée en fondant le front antillot-guyanais en 1961 qui, d'ailleurs, défendait l'antillanité pour montrer, justement, l'indépendance des peuples et la nécessité, justement, d'être libre, de s'émanciper du joug colonial et de la domination coloniale. Et derrière cette domination coloniale, il y a aussi la prétention, la prétention occidentale européenne à détenir l'universel, à imposer l'universel, à avoir la seule pensée possible qui est à la fois l'universel, c'est-à-dire l'un. L'universel, c'est l'un et c'est l'unique. C'est-à-dire que c'est l'exclusion de toutes les autres pensées. Et Édouard Glissant, à la fois en tant que militant, que personnalité engagée, évidemment, a investi ce terrain sur le champ politique, mais aussi sur le champ poétique. Soleil de la conscience est un magnifique texte justement sur l'exil, sur le mouvement, sur le transbordement, sur l'expérience du devenir qui est au contraire beaucoup plus important, explique Glissant, pour penser l'identité. En fait, pour lui, l'identité est un processus en devenir, effectivement, et non pas quelque chose de fait ou de fixe. Et il a combattu cette vision justement d'une identité unique, excluante, impérieuse, jalouse, dominatrice sous toutes ses formes, à la fois par rapport au langage, la diversité des langues, à la fois sur le plan politique pour combattre la colonisation, à la fois sur le plan philosophique contre l'ontologie grecque des rationalistes Glissant est beaucoup plus proche des présocratiques, justement, qui sont autant des poètes que des philosophes, d'ailleurs, du mouvement ou même d'une pensée Nietzscheenne ou Camusienne, à mon avis, dont Glissant est beaucoup plus proche en sensibilité, en imaginaire. Et donc, c'est toute cette réflexion-là qui aujourd'hui nous permet, au contraire, de montrer les impasses des identités fermées, des identités dominantes. On l'a vu encore le 4 juillet 2021 avec les mouvements du trumpisme, les derniers sursauts de Trump au pouvoir en demandant d'être véritablement les maîtres dans leur maison et d'envahir le Capitole pour faire, non seulement, balayer la démocratie, mais aussi faire une sorte d'imposer, effectivement, cette vision dominatrice excluante du monde. Et je pense que l'une des plus belles réponses, c'est celle qui vient de Glissant, justement, en expliquant que nos identités, d'abord, sont faites de toutes les relations qui nous nourrissent et qui nous font dans notre histoire, même s'il y a des phases d'oubli et des phases de perte et des phases d'absence de ces mémoires. et dont l'imaginaire va être là aussi pour nous aider à penser les utopies, à penser le réel à partir, justement, du rêve des utopies, des projets collectifs. C'est ce qu'a toujours fait aussi Glissant en expliquant, justement, que l'imaginaire avait un rôle très important pour notre identité. Et il nourrit notre langue comme il nourrit notre culture, comme il nourrit nos espoirs, nos espérances et même aussi d'ailleurs nos fragilités, nos tremblements, nos identités qui sont très fragiles. Les identités sont effectivement très 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 fragiles et je l'ai dit tout à l'heure à propos des langues, toute cette richesse des identités, des singularités d'identité fait effectivement un monde qu'il faut penser en archipel, c'est-à-dire non plus avec des centres et des périphéries, des faubourgs, des banlieues qui seraient autour de centres. Non, c'est l'exemple même justement des relations archipéliques entre les îles. Il n'y a plus de centre. Il n'y a plus de centre et de périphérie aux alentours. Il n'y a que des connexions, des relations, des mises en relation qui sont complexes, qui sont plurielles, qui se chevauchent, qui s'entrechoquent, qui se fragilisent mais en même temps qui font qui nous sommes et qui font la richesse et la singularité du monde. Glissant oppose, me semble-t-il, à la mondialisation la mondialité de la même manière qu'il oppose à l'unique, à l'unicité, au prévisible, au vertical. Il oppose la prolifération, l'inattendu, l'horizontale. Bon. Alors, vous avez évoqué la philosophie et les luttes anticolonialistes. J'ai envie de vous entendre sur deux points. à l'unique, Glissant oppose le multiple. Nous n'avons pas une identité, nous avons de multiples identités, lesquelles sont en processus et en construction. Dans la langue de Glissant, cela devient la relation. Et il voit l'histoire comme, comment dire, un ensemble de relations, souvent, il n'a pas une vision naïve de l'histoire. Le plus souvent, d'ailleurs, ses relations équivalent à des mises sous-relations. Et son espoir, sa volonté politique, c'est d'inverser le rapport pour qu'il y ait, entre les peuples comme entre les sujets, des mises en relation et non pas des mises sous-relations. Alors, la question, à caractère un peu philosophique, je prends juste une précaution, je ne pense pas en termes de filiation, je ne pense pas en termes d'influence, mais je parle en termes de proximité. Il me semble qu'il y a une proximité de la relation glissantienne avec l'alliance que l'on trouve chez Deleuze et chez Guattari. Il y a une proximité, il y a un véritable dialogue entre, si j'ose dire, le couple Deleuze-Guattari et Glissant. On sait par ailleurs que Guattari et Glissant étaient très amis, étaient très proches. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce propos ? Oui, c'est un compagnonnage, une amitié, des sensibilités philosophiques, poétiques, communes, qui réunit effectivement Édouard Glissant en premier, Félix Guattari, mais aussi évidemment Deleuze, dont Glissant était d'ailleurs extrêmement proche et il trouvait justement que le binôme, le duo Deleuze-Guattari était quelque chose, justement, une relation extrêmement féconde et riche et elle-même, c'est un bon exemple finalement aussi de relation parce que Deleuze et Guattari viennent d'univers totalement différents. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer d'une certaine façon. Évidemment, on ne va pas refaire à l'histoire, mais Deleuze vient, on va dire, d'une philosophie non pas académique, mais il a évidemment fait ses classes dans le domaine philosophique avec des livres, certes à contre-courant, bien sûr, un très tôt, sur Hume, sur Leibniz, sur Nietzsche, voilà, sur Leibniz, des magnifiques textes et Guattari vient du milieu psychiatrique. Lui, c'est un élève, un disciple dissident d'ailleurs de Lacan. Il a travaillé plutôt dans le domaine de l'antipsychiatrie dans la clinique de Laborde. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un penseur qui est Deleuze et de l'autre, vous avez un expérimentateur. Donc, vous avez d'un côté le penseur Deleuze et de l'autre, vous avez effectivement le clinicien, l'expérimentateur Félix Guattari et ils ont effectivement écrit ensemble des textes extrêmement multiples, d'ailleurs, comme Mille Plateaux qui sont des textes ou l'Anti-Oedipe qui sont des textes qu'on peut lire comme des millefeuilles avec des entrées multiples, avec des références très, très diverses qui vont de Kafka à Boulez, qui vont de textes littéraires et de textes philosophiques très, très variés, très riches. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, Glissant participe de cette effervescence intellectuelle, philosophique, culturelle, et il est exactement en phase, justement, avec ce renouveau. Et quel est-il, ce renouveau ? En quelques mots, c'est tout simplement l'idée majeure, je pense, c'est l'idée de rhizome. C'est qu'en fait, justement, ils ne font plus penser avec l'image traditionnelle de la philosophie qui était celle dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'image généalogique, quelle est l'image du savoir et de la culture de la connaissance dans la tradition. C'est l'arbre. L'arbre, voilà, symbolise la connaissance, le fondement de la connaissance avec les racines qui sont bien ancrées dans le sol et qui permettent d'élever, effectivement, un savoir vers le ciel et vers différentes branches. Je pense que c'est l'image cartésienne, par exemple, de la métaphysique, de l'ontologie, de la science, de la raison, etc. Et avec Deleuze, Guattari, Glissant, on a effectivement une approche beaucoup plus rhizomatique, c'est-à-dire qui passe par le devenir, qui passe par un quadrillage totalement éclaté, totalement dispersé de pensées, qui ne sont plus enchaînées les unes avec les autres dans un ordre démonstratif classique, mais dans une multiplicité, au contraire, d'enrichissement et d'épanouissement intellectuel très, très, très divers. C'est la figure du rhizome, c'est-à-dire que le rhizome va se déployer avec sa propre singularité dans un devenir multiple et Glissant va penser en rhizome, va penser dans cette singularité du devenir. Je pense que l'un de ses plus beaux textes, c'est Poétique de la relation, 1990, qui est le troisième tome de la grande série des Poétiques, avec Soleil de la conscience, l'intention poétique, Poétique de la relation, la cohée du lamentin, le traité du tout monde. On a effectivement des œuvres philosophiques de Glissant qui sont extrêmement novatrices, extrêmement nouvelles, qui permettent de penser justement le monde sur plein de sujets différents, la question de l'identité, la culture, la langue, les territoires, justement, en ayant cette singularité de n'être ni dans l'essentialisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce fondement universel, définitif, excluant, justement, de l'un et de l'unique, ni dans le... on appellerait aujourd'hui, par exemple, le séparatisme ou le repli sur soi ou la simple question, justement, de l'identité seule, isolée, et on est dans un rapport, justement, de transformation de la pensée, de richesse de la pensée par rhizome, par relation, par archipel, et ça donne une œuvre, effectivement, très, très intéressante, singulière pour penser notre monde aujourd'hui. Si vous me permettez, c'est une pensée qui exclut l'origine et la fin, c'est une pensée du milieu, c'est une... Quand je dis une pensée du milieu, non pas une pensée de la mesure, c'est pas cela, mais du milieu, c'est-à-dire de l'interstice, de l'intervalle d'où l'on retrouve les îles, l'on retrouve les archipels, pour bien penser, il faut appréhender l'étang, mais aussi ce qui sépare les étangs. On lit, d'ailleurs, on lit non seulement avec les signes qui sont inscrits sur le papier ou sur la pierre, mais on tient compte des intervalles qui les séparent et qui les relient parce qu'il y a une double interaction, le vide sépare et relie. Il fait frontière, il fait frontière, mais avec l'ambivalence du terme. vous avez parlé de Guattari et des rapports de Glissant avec Guattari. Tout à l'heure, nous évoquions, vous évoquiez l'anticolonialisme, les luttes anticoloniales. Il me semble que Guattari a été, sinon l'élève, le collègue d'un psychiatre qui était très proche de Fanon. Et évidemment, avec Fanon, on va retrouver Glissant et on va retrouver l'anticolonialisme. J'ai l'impression que tout se tient, tout se tient en quelque sorte, c'est-à-dire que les relations entre les sujets et les penseurs et les militants renvoient non seulement à des pensées, mais aussi à des positions et à des positions politiques. Glissant rejoint très largement la pensée politique de Fanon. Oui, oui, absolument. On a là aussi une constellation, justement, une grande proximité aussi par rapport à Tosquel et par rapport à tout le laboratoire anti-psychiatrique de Guattari. Il y a ces liens effectivement avec Fanon et Glissant lui-même a ces liens justement avec Fanon. Si vous me permettez, si vous me permettez, Aliocha, pour nos auditrices et nos auditeurs, il s'agit d'un collaborateur de Fanon à l'hôpital psychiatrique de Blida. Je ne me trompe pas. Oui, voilà, tout à fait. Absolument. Il faut indiquer la proximité. Bien sûr. Voilà, on est effectivement ici sur la question algérienne, sur le terrain algérien où Fanon est très, très impliqué, très engagé. Lui qui, effectivement, est né, vient de Martinique et s'est engagé très tôt dans le combat algérien pour l'indépendance de l'Algérie. Il était aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, présent au premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956. Il a fait d'ailleurs un texte très, très important à cette occasion qui montre la manière dont on retrouve ça dans les textes comme Les Danées de la Terre, Peau noire, Masque blanc et dans les grands, grands textes de Fanon. Cette idée, justement, de négation de la culture, de mort de la culture, d'asphyxie de la culture par la colonisation qui est une mort, effectivement, des peuples, des cultures, des histoires, des langues. Donc, le combat engagé, effectivement, de Fanon est essentiel, primordial, bien sûr. C'est lui-même qui est un militant anticolonial et qui donne naissance aussi au tiers-mondisme, au combat pour le tiers-monde. La naissance même de ce terme est liée aussi, évidemment, aux engagements de Fanon, auquel participe, pendant ces moments-là, évidemment, Glissant, qui, lui, défend la notion d'antianité dans les années 60. Donc, la question de l'antianité, Glissant va l'expérimenter lui-même sur des terrains politiques très, très, très intéressants. J'explique ça aussi dans le livre, par exemple, l'expérience cubaine, puisque Glissant va à Cuba en 1961. Il va à Cuba. Il va voir de près l'expérience cubaine, donc l'émancipation d'un peuple, la question, là aussi, du marxisme, la question des luttes de classe par rapport aux luttes coloniales, les combats engagés de cette époque. Glissant est présent. Il fonde le front anti-haute-guyanais avec plusieurs amis. Il est même assigné à résidence par le général de Gaulle. Donc, Glissant est considéré comme, effectivement, un dangereux indépendantiste, militant, à cette époque, par le général de Gaulle, qui va l'assigner en métropole et lui interdire de retourner en Martinique. Et ce que fera, d'ailleurs, après, Glissant va évidemment ensuite retourner en Martinique, où il va fonder, dans la décennie plus tard, l'Institut Martiniquais d'études, où il va justement être très, très attentif. Glissant est très, très soucieux des questions d'éducation, des questions scolaires, des questions d'apprentissage. Il va fonder une école libre, une école très originale, où, justement, lui, quand il était enfant à l'école où il était, notamment l'école Schollcher, en tout cas, quand il était tout jeune garçon d'école, il raconte qu'on lui tapait sur les doigts, on l'interdisait de parler créole à l'école et qu'il fallait parler le français. Donc, lui-même a eu cette éducation, ce rapport à l'école et il va créer une école absolument passionnante, qui est l'Institut Martiniquais d'études, où, justement, il y a, pour les jeunes filles et les jeunes garçons martiniquais qui vont dans cette école, il y a des éducations autant scientifiques que artistiques, autant littéraires que culturelles ou sportives, les classes n'ont pas de porte, c'est-à-dire que les classes sont ouvertes vers le monde, vers l'extérieur. Donc, il y a aussi, il a tout un rapport, évidemment, très passionnant à renouveler l'éducation, à renouveler l'école, la culture. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a un livre qui est central et qu'il faut lire. En tout cas, moi, je le mets, évidemment, au centre de mon propre regard sur Glissant, c'est le discours antillais de 1981, qui est un ouvrage pivot absolument central où, justement, Glissant va analyser tout ce qui concerne l'asservissement des identités, la disparition des identités, d'un point de vue aussi psychiatrique et psychologique, la perte de l'identité par quatre siècles d'esclavage, le fait qu'un peuple manque à son histoire, qu'une culture est dépossédée d'elle-même et comment on se construit lorsqu'on est privé d'histoire, de mémoire, de culture, le discours antillais, c'est le discours, justement, de ce que fait Foucault dans l'histoire de la folie à un autre niveau, c'est-à-dire, véritablement, de toutes ces singularités d'hommes et de femmes qui sont exclus de l'histoire, exclus de la mémoire et de la culture. Et donc, Glissant va beaucoup penser, justement, cette fragilité individuelle, sociale, psychologique, et aussi scolaire, et aussi éducative. Et il a toujours ce rapport, ça répond aussi un peu à votre question, c'est-à-dire que Glissant a un rapport extrêmement enrichissant entre théorie et pratique, c'est-à-dire entre ces idées qu'il expose et la manière dont le réel, le concret va y répondre et va permettre de faire évoluer aussi la théorie. Voilà, Édouard Glissant, il a été enseignant, il a été directeur du courrier de l'UNESCO pendant une dizaine d'années, de 80 à 88, il a dirigé le courrier de l'UNESCO en plus de 35 langues où il a fait découvrir des cultures presque disparues, où il a travaillé sur toutes les cultures d'Amérique centrale, d'Amérique latine, des artistes. Donc, Glissant est lui-même un grand passeur de la diversité des cultures, de cultures qu'on dit mineures, qu'on dit, ou en tout cas des cultures qui peuvent disparaître, qui sont menacées par leur disparition. Et Glissant, quand on le lit, on se rend compte que justement, chez lui, il n'y a plus ces rapports hiérarchiques, il n'y a plus ces rapports de culture principale et de culture mineure. Toutes les cultures se valent, toutes les cultures se rencontrent et participent en fait d'une même construction de la richesse de l'humain. Et je suis toujours fasciné quand on lit une page de Glissant et c'est ce que j'essayais de mettre à plat dans mon propre livre, c'est comment justement toutes les poétiques se rencontrent, tous les imaginaires se rencontrent. Il est très sensible par exemple aux poètes du Moyen-Âge, comme il est très sensible aux conteurs africains, comme il est très sensible justement aux musiciens caribéens. Et donc, il y a toute cette richesse des cultures qui d'un seul coup est redécouverte sous un jour nouveau. J'ai vraiment l'impression qu'il nous apporte finalement une sorte de redécouverte de l'histoire des cultures dans leur rapport les unes avec les autres et c'est pour le lecteur et la lectrice extrêmement enrichissant et magnifique à lire puisqu'en plus, Édouard Glissant a une langue magnifique. C'est un superbe poète et il est poète tout le temps quand il écrit. C'est-à-dire, quand il écrit le discours antillais justement sur la psychologie ou la psychiatrie antillaise notamment, il est aussi poète. Lorsqu'il écrit des traités philosophie, de philosophie, il est aussi poète. Lorsqu'il écrit Mémoire des esclavages, il l'est aussi. Et donc, au contraire pour lui, il décloisonne les genres littéraires. Il a véritablement fait quelque chose d'absolument novateur là aussi. Les identités littéraires, les genres littéraires, romans, poésie, théâtre, essais, traités, il a pratiqué tous ces genres mais il les a déplacés, il les a remis en relation et il les a enrichis les uns avec les autres. Alors, pour aller dans votre sens, vous ne serez pas étonné, j'ai envie de citer Édouard Glissant brièvement. Glissant a écrit ceci. « On ne sauvera pas une langue en laissant périr les autres. » Bon, voilà, c'est l'illustration parfaite de ce que vous avez dit. « On ne sauvera pas une langue en laissant périr les autres. » C'est l'ensemble des langues du tout-monde qu'il convient de défendre et de préserver et de sauver. Alors, l'heure tourne. Nous devons songer à la fin de notre rencontre, de notre dialogue. Dans votre livre, que j'ai beaucoup apprécié, vous mettez en relation Glissant avec Montaigne, avec Camus. J'ai beaucoup apprécié les pages que vous avez écrites à propos de Camus et de Glissant, un rapprochement auquel on n'est pas habitué. Et c'est un éclairage vraiment très intéressant. Il me semble que Glissant, je vais peut-être vous choquer, mais aujourd'hui, il peut apparaître, notamment à la jeunesse, comme un utopiste. Et je crois que nous tous, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous avons besoin d'utopie aujourd'hui. Et je crois que l'une des plus belles utopies qui soit à notre disposition, c'est celle du tout-monde. J'aimerais justement vous entendre à ce propos et pour vous permettre de me répondre, j'ai envie de vous rappeler ce que vous écrivez dans votre livre à propos du tout-monde et qui me paraît illustrer justement ce caractère utopique de la pensée de Glissant. Je fais attention, je ne veux pas être mal compris par nos auditeurs et auditrices. Quand je dis la pensée utopique de Glissant, pour moi, l'utopie peut être un moteur et un moteur puissant pour transformer les choses. Vous écrivez ceci. Le tout-monde n'est pas le monde tel qu'il est, explique Édouard Glissant. Il est le monde tel que nous désirons qu'il soit et tel qu'il n'est pas encore. Pour le poète philosophe, il s'agit d'un monde qu'on partage, où les différences sont acceptées, où on n'enferme pas la diversité dans son isolement ou son exclusion. Alors, c'est un programme politique et éthique absolument merveilleux. C'est une vraie utopie. Est-ce qu'elle est mobilisatrice ? Alors oui, et puis je vais vous répondre par ce que j'explique en ouverture du livre, parce que je pense que ça répond aussi à nos actualités les plus brûlantes. Pour compléter tout ce que vous avez dit, merci beaucoup vraiment de cette très belle analyse que vous faites aussi à la fois de Glissant et puis de mon livre. Je pense que, oui, sur cette question d'enrichissement des langues, juste un mot, je pense qu'il y a un terme qui est très beau, je trouve, c'est le terme de polyglotisme. Oui. C'est-à-dire, finalement, en fait, que ce qu'explique Glissant, c'est que, par exemple, comme les poètes le font aussi, évidemment, avec lui et lui-même poète, mais comme, par exemple, sur une île comme Sainte-Lucie où on parle cinq ou six langues, il y a à la fois l'espagnol, le portugais, le créole, le français, l'anglais. Toutes ces langues, finalement, aujourd'hui, forment quelque chose qui était inattendu, qui était imprévisible, qui est arrivé et qui est totalement nouveau parce que, finalement, les langues se sont, évidemment, opposées. Il y a eu dans l'histoire les langues coloniales qui ont écrasé les langues mineures et qui ont voulu les exclure totalement et imposer, évidemment, leur propre vision du monde, c'est-à-dire par leur langue. Et la colonisation passe par cette vision-là. Mais ce qu'explique très bien Glissant, c'est comment le polyglotisme, c'est une manière de faire résonner, finalement, la richesse et la diversité des langues dans un lieu qui est un lieu, finalement, d'ouverture où toutes ces langues ont un moment cohabité ensemble et ont donné quelque chose, finalement, d'inédit que l'histoire n'avait pas prévu et que, évidemment, les discours impérialistes et universalistes n'avaient pas non plus prévu. Et donc, toutes ces langues forment une sorte de polyglotisme mondial et je pense que c'est cette richesse-là qu'il faut, évidemment, préserver puisqu'elle se rencontre et elle ne s'exclut pas les unes les autres, au contraire. Et ensuite, pour rapport à Camus, je suis très sensible à ce que vous avez dit parce que, justement, je pense qu'il y a des points très intéressants. Je parle beaucoup dans le texte, évidemment, parce que je parle de la pandémie, de la Covid-19 et de l'état de siège de Camus qu'il ne faut pas oublier comme grand texte sur l'épidémie. Évidemment, la peste de Camus qui a été, notamment, très redécouverte, très commentée en 2020 et encore aujourd'hui, évidemment, de tout temps. et je pense que Camus et Glissant ont en commun notamment de penser à la fois cette complémentarité entre le fait d'être à la fois solitaire et solidaire. J'aime beaucoup la manière dont l'un et l'autre rapprochent ces deux termes. Être à la fois solitaire et solidaire. Solitaire parce que notre différence est irréductible, parce que notre singularité compte et parce que nous sommes des êtres singuliers dont nous devons absolument garder justement cette singularité. mais être à la fois solitaire, c'est-à-dire singulier, être dans la différence et à la fois solitaire, solidaire, c'est-à-dire quand finalement nous partageons un monde commun et même avec des cultures lointaines ou inconnues, nous sommes en relation avec elle. Et donc, Glissant et Camus, je pense qu'on peut les lire ensemble d'une certaine façon parce que c'est tous les deux deux écrivains du sensible, c'est deux penseurs du sensible qui ont justement par rapport à la philosophie et à la raison un rapport justement extrêmement distant et extrêmement enrichissant. Et pour répondre à votre belle question qui est celle de l'utopie, je pense que l'utopie est absolument nécessaire et le tout monde, en fait, le tout monde, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que les cultures mais aussi les humains, les paysages, les animaux, les langues, tout cela est vivant. Comme le dit Glissant, rien n'est vrai, tout est vivant. C'est-à-dire que le tout monde, c'est cet ensemble de vivants qui vivent ensemble et qui partagent ensemble le même monde et un monde qui justement est fait de connexions, de relations, de croisements, d'échanges permanents. Et un des grands penseurs de l'écologie aujourd'hui pour nous aider, c'est Édouard Glissant. Édouard Glissant, je pense, est un grand penseur de l'écologie. On peut relire ses textes justement où il y a d'ailleurs beaucoup, tout un bestiaire, un nombre d'animaux qui peuplent ses pages, il, ses romans, ses œuvres. Et il y a cette sensibilité au paysage, au lieu. Il dit dans Soleil de la conscience, j'écris près de la mer, près du soleil qui brûle. Il y a un rapport très charnel, très matériel au monde. Je rappelle qu'Édouard Glissant était l'élève de Gaston Bachelard qui lui a aussi beaucoup apporté sur ce rapport au monde à travers les éléments. Et pour la question de l'utopie, je terminerai ou en tout cas je rapprocherai je pense deux événements qui ont pourtant une dizaine d'années d'écart mais qui sont en résonance je trouve. C'est le texte que Glissant a écrit avec huit écrivains antillais dont Patrick Chamoiseau qui s'appelle Manifeste pour les produits de haute nécessité et qui est un texte écrit en situation au moment des événements de janvier-mars 2009 où il y a effectivement eu des mobilisations sociales, syndicales, des grèves en Martinique, à la Réunion en Guadeloupe pour lutter contre la vie chère. Et vous vous souvenez il y avait le syndicat le LKP et beaucoup d'associations qui se sont mobilisées pour justement manifester contre cette situation de précarité. Et il y a eu évidemment je pense au mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018 qui eux aussi ont appelé un nouvel imaginaire, ont demandé à hors des politiques classiques, hors des discours convenus, à exprimer un autre point de vue, un autre regard sur la crise, sur les difficultés quotidiennes, sur le monde difficile autour des ronds-points des Gilets jaunes qui ont fait d'une certaine façon archipel, qui se sont justement croisés, rencontrés, mobilisés, chacun dans son lieu, mais tous ces lieux étaient en relation. Et lorsqu'on regarde les slogans des Gilets jaunes, lorsqu'on regarde ce qui était écrit sur les pancartes, on voit qu'il y a un appel à l'utopie, qu'il y a un imaginaire nouveau, un imaginaire social nouveau qui est demandé. Et j'ai lu en parallèle le texte qu'a écrit Glissant manifeste pour les produits de haute nécessité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois bien sûr se battre pour le prix de l'essence, pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir aller à l'école, pour avoir un service hospitalier décent et pour toutes les conditions matérielles de vie essentielles. Et ça va nourrir aussi un projet de société nouveau, une culture différente, c'est ça la haute nécessité et la première nécessité qui finalement se rejoignent. Et je trouve que le mouvement des Gilets jaunes a quelque chose justement de glissantien dans cet archipel des ronds-points, dans cette connexion des imaginaires, dans cet appel à l'utopie. Et l'utopie c'est quoi ? C'est effectivement avoir envie de changer les choses et de se battre pour d'autres rapports humains, d'autres conditions de vie. Et l'utopie c'est un espoir en fait. L'utopie c'est l'espoir finalement. On en a besoin. C'est d'ailleurs ce que l'un des plus beaux textes de glissant, c'est l'intraitable beauté du monde adresse à Barack Obama, un texte que glissant a écrit avec Patrick Chamoiseau, là aussi un texte que j'appelle un peu un texte en situation pour réagir à l'élection, à la première élection de Barack Obama en novembre 2008, en disant qu'Obama allait, peut-être, en tout cas il avait une responsabilité énorme, un poids, parce qu'il incarnait l'utopie justement, la réconciliation des Amériques. Un peuple qui manque, c'est le peuple américain dont les Etats-Unis, c'est un peuple effectivement qui a écarté, éloigné une partie de son propre peuple, de sa propre histoire, avec évidemment la ségrégation raciale, avec ensuite, heureusement que les combats pour les mouvements pour les droits civiques ont permis justement de mobiliser les consciences et d'appeler à un changement de situation. mais Édouard Glissant justement a expliqué quel était l'enjeu de l'élection de Barack Obama. C'est aussi l'espoir. On le voit aussi maintenant avec Kamala Harris. On le voit aussi avec Joe Biden. Et on a besoin effectivement d'espoir. C'est ça aussi qui participe d'un renouveau des politiques. Alieusha, je vous remercie. Vous savez que ailleurs qu'ici, j'ai eu l'occasion de signaler que vous étiez l'un des rares à avoir mis en relation le mouvement des Gilets jaunes de 2018-2019 avec ce qui s'était passé à la Martinique en 2009. Je voudrais, puisque notre entretien touche à sa fin, je voudrais vous laisser le dernier mot. Et le dernier mot, si vous m'y autorisez, je vais le lire. Mais c'est vous. Je vais vous lire. Ce dernier mot, Alieusha, Laval de Lazowski, vous écrivez ceci au début de votre livre. Je crois que c'est une belle conclusion pour notre entretien. Vous écrivez ceci. « Notre monde est en plein bouleversement. Sur tous les continents, chaque jour, on assiste à l'insurrection des imaginaires. L'impatience de transformer le monde est à l'ordre du jour. » Alors permettez-moi, Alieusha, de vous remercier pour votre incitation à lire, à relire, à découvrir et à redécouvrir Édouard Glissant pour déchiffrer le monde. Merci à vous. Merci, Jean-Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada